Musique Bonjour à tous, Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais aborder avec vous le sujet de la pensée, la force de la pensée. Alors il nous est dit une phrase dans la Mishnah, dans les Pirkei Avot, « Ezewashir Asamehar Bechelko » qui érige celui qui est satisfait de son sort. Oui, on aimerait tous être satisfaits de notre sort. Mais comment y arrive-t-on ? Ça a l'air un petit peu utopique. En réalité, c'est tout à fait possible. Mais le premier élément pour y arriver, c'est de savoir maîtriser nos pensées. Nos pensées sont à l'origine de nos actes. Elles sont le Père, le Hav, et les pensées, la résultante, la Tolada, comme nous l'enseigne le sage. Or si nous ne sommes pas satisfaits de notre sort, en réalité, c'est parce que nous sommes concentrés plus sur ce qui ne va pas dans nos vies que ce qu'il va. Nous sommes pris dans un système de pensées qui nous montre forcément le mauvais côté des choses. Alors, il nous est raconté une anecdote dans la Torah où un sage se promène avec ses disciples et il rencontre une oie. Et les disciples s'exclament « Quel puanteur ! » Et le sage répond « Regardez plutôt comment c'est dans son blanche. » Un grand secret nous est dévoilé d'ici. Le sage voulait donc leur montrer que l'attention doit être concentrée sur la belle chose de cet animal. Les disciples ne disaient pas quelque chose de faux. Effectivement, l'animal ne le sentait pas bon. Mais ce n'est pas là-dessus qu'il fallait concentrer son attention. Même si parfois, nos pensées négatives nous amènent à penser des choses réelles. Nous ne sommes pas satisfaits de ce qui nous manque. Nous sommes frustrés. On aimerait avoir plus. On aimerait avoir une plus grande maison. Plus d'espace. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que ce sont un manque réel. Mais ce ne sont pas des pensées qui nous amèneront à être satisfaits et qui nous amèneront à être productifs. Ce ne sont pas des pensées qui amélioreront notre quotidien. Bien au contraire. Elles nous amèneront plutôt dans un cercle vicieux qui entraînera la frustration et le désespoir. Or, ce n'est pas ce qui nous est demandé. Nous devons au contraire porter notre attention sur le positif. Regarder plutôt le positif de nos vies, le positif de nous-mêmes et de notre environnement pour justement grandir et améliorer notre situation. Lorsque nous nous posons la question « Mais pourquoi ce n'est pas comme je voudrais que ce soit ? » « Pourquoi je n'ai pas ce que je voudrais avoir ? » « Pourquoi je ne mérite pas mieux ? » Nous sommes dans un mauvais système et ce ne sont pas les pensées, c'est le système des pensées qui est à remettre en cause. Pour aller mieux, il faut casser ce système et se poser plutôt la question « Comment puis-je améliorer mon quotidien ? » « Comment puis-je faire évoluer cette situation actuelle ? » Et là, je serai plus dans l'action et je serai plus productif pour trouver les réponses à ces questions. Le Mahal Shem Tov, le fondateur de la Chasse et d'autres, nous dit la phrase suivante « L'homme, là où les pensées se trouvent, l'homme se trouve. » Pour dire que réellement, c'est là-dessus qu'il faut travailler sur les pensées. Parce que savoir maîtriser ses pensées, c'est savoir maîtriser sa vie. Ce que nous verrons prochainement dans les prochaines vidéos. Je vous remercie et à bientôt.